Chalons peuple de Dieu, chalons bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, je vous salue dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ et je vous souhaite la bienvenue à votre tonus matinal en ce jour. C'est votre frère Afi, bien-aimé, c'est une grande joie de nous retrouver encore ce matin autour de la parole de Dieu et je te demanderai aussi si tu entends cette parole par les réseaux sociaux comme YouTube ou WhatsApp, peu importe la plateforme, que tu puisses partager autour de toi pour que la parole de Dieu puisse, n'est-ce pas, se rependre, partager à tes contacts, à tes groupes, pour que nous puissions, oui, permettre à ce que cette parole soit répandue. à travers nous, au travers de nous. Alors, nous allons aujourd'hui, bien-aimés, lire la parole de Dieu qui est tirée de Philippiens 2, Philippiens 2, à partir du verset 3. Bénissant le Seigneur, disposons ce moment, disposons ce moment dans nos cœurs, pour ce moment, pour que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, nous accompagner. Alléluia. Si tu connais ce chant, chante avec moi. Si tu ne le connais pas, parle à Dieu, élève le nom du Seigneur bien-aimé. Alléluia. Ton amour n'a pas changé, Yahweh, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Moi, je veux te louer, de tout mon cœur. Moi, je veux t'adorer, de toutes mes frères. Tu es mon Dieu, mon Dieu, tu es mon Dieu. Alléluia. Père, nous te bénissons. Tu es notre Dieu. Dieu, nous te louons, nous t'élévons, nous te disons merci pour ce moment, merci pour ce jour, la vie de mon frère et de ma sœur. Merci infiniment pour ta miséricorde et ta grâce et ta protection. Merci de nous réunir encore en ce jour autour de ta parole, de nous bénir, de nous fortifier, de nous nourrir, nous équiper. Père, solidement, en ce jour, tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci parce que tu nous donnes la vie. Tu as dit, le juste vivra par la foi. Oh Père, merci infiniment parce que tu nourris notre foi par ta parole en ce jour. Nous te bénissons, nous t'élévons, nous te glorifions. Merci Jésus de nous aimer, Saint-Esprit. Nous voulons t'inviter de prendre place. Nous t'honorons, nous t'élévons, nous te reconnaissons parmi nous. La Bible dit, là où deux, trois personnes s'unissent, Dieu est là. Voilà pourquoi je crois fermement à ta présence puissante en ce moment. Sois béni, sois élevé, sois honoré, sois la bienvenue parmi nous, Saint-Esprit. Fais ce que tu as prévu faire en ce jour. Nous te bénissons, sature l'atmosphère spirituelle et physique au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, dans Philippiens 2, à partir du verset 3, « Ne faites rien par rivalité ou par la gloire. Pour la gloire, ayez l'humilité de croire que les autres sont meilleurs que vous-mêmes. Au lieu de penser, chacun a son propre intérêt, que chacun se préoccupe des autres, que l'on trouve en vous le même projet que chez les Christes Jésus, lui qui partageait la même nature que Dieu. » Bien aimé, la parole de Dieu en ce jour nous appelle à l'humilité. En quoi consiste l'humilité ? La Bible nous dit, c'est justement en ne regardant pas nos propres intérêts, mais en regardant les intérêts des autres. Dieu nous a donné un commandement dans l'amour, c'est que nous devons aimer l'autre comme nous-mêmes. Vous voyez ? Alors, dans ce que tu fais, dans ce que tu accomplis, dans ton travail, dans tes projets, quelle que soit la sphère, le regard devra toujours être tourné vers les intérêts de l'autre, que tes propres intérêts. Par cela, tu pourras comprendre que tu es en train, justement, de manifester l'humilité de Jésus. La Bible dit que nous puissions avoir les mêmes sentiments qui animaient Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, bien aimé, que l'humilité précède la gloire. C'est quand nous nous faisons petits que Dieu nous élève. La parole de Dieu nous dit, le royaume de cieux, c'est lui qui est plus grand dans le royaume de cieux, c'est celui qui se fait petit, c'est celui qui s'est fait humble. Ceux qui seront élevés, Dieu va les abaisser. Ceux qui vont se faire petits, c'est ceux-là que Dieu élève. Alléluia. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à la mort à soi. La mort à soi, c'est mourir à ses propres sentiments, à son propre égo. Souvent, l'égo, c'est ce qui fait que parfois, nous voulons regarder à nos propres intérêts. On doit combattre cela, bien aimé. On doit s'effacer. Parfois, l'humilité s'exprime par le fait que même si tu as raison, même si tu as raison, mais tu peux faire comme si cela n'était pas simplement parce que tu es humble, simplement parce que tu regardes l'intérêt, n'est-ce pas, du royaume, l'intérêt, n'est-ce pas, de l'autre. Au lieu de regarder à nos propres intérêts, l'humilité nous pousse justement, parfois, à prendre de la hauteur. Parfois, justement, à nous abaisser au plus bas. Je répète, même quand nous avons raison. Vous voyez, Christ, parfois, on l'a insulté, on l'a frappé, mais il ne répondait pas. L'humilité, parfois, se traduit par le fait aussi de savoir faire silence quand il le faut. Savoir choisir nos combats. Savoir choisir nos batailles. Je prie en ce jour que le Seigneur te remplisse de l'humilité de Christ. Que le Seigneur te fasse regarder les intérêts des autres avant toute autre chose, bien-aimé. À faire passer les intérêts des autres avant tes propres intérêts. L'humilité précède la gloire. Tu recherches l'élévation. Tu veux que le Seigneur t'élève, t'emmène de gloire en gloire. Que le Seigneur, n'est-ce pas, te fasse monter en stature, en sagesse. Fais les choses de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Abaisse-toi comme Christ, lui qui est Dieu. La Bible dit, il ne voyait pas comme une chose induit cette égalité avec Dieu. Et cependant, il s'est dépouillé jusqu'à prendre la condition de serviteur, devenu homme entre les humains. Et quand il s'est trouvé comme l'un d'eux, il s'est mis au plus bas. Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort en croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui passe au-dessus de tout autre nom. Oui, bien-aimé, lui qui était Dieu, il s'est fait petit, il s'est abaissé et il a été obéissant. Il a été obéissant et Dieu l'a donné le nom au-dessus de tout nom. Ton obéissance, bien-aimé, t'ouvrira les portes. Ton obéissance ouvrira les portes. La grâce sera toujours ton partage, bien-aimé. À cause de l'obéissance de Joseph, la grâce l'a accompagné à tel point que quand il a été engagé par Potiphar, la Bible dit que la maison de Potiphar, ses affaires ont commencé à prospérer. Bien-aimé, si tu veux que tout puisse prospérer autour de toi, que tout ce que tu touches puisse aller de l'avant, tu dois, bien-aimé, obéir à la parole de Dieu. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas comme un fardeau. La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas comme un fardeau parce que nous sommes nés de Dieu et celui qui est né de Dieu est triomphant de ce monde, triomphant de ce monde, est victorieux, victorieux sur ce monde. Et le moyen par lequel, n'est-ce pas, nous avons victoire sur le monde, c'est la foi. Oui, bien-aimé, l'obéissance ouvrira la porte à la grâce. L'obéissance ouvrira la porte à la faveur des hommes. Obtiens d'abord la faveur de Dieu et tu obtiendras la faveur des hommes. Ne recherche pas la faveur des hommes. C'est éphémère, c'est limité. Recherche la faveur de Dieu en obéissant à Dieu. C'est ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Qui aime Dieu, dit la Bible. L'amour de Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. De quoi réussir dans cette terre, sa parole en pratique grâce au Saint-Esprit. L'obéissance, bien-aimé, permettra que ta royauté soit affermie. Alléluia. L'obéissance permettra que ta bénédiction soit pérennisée. L'obéissance permettra que la bénédiction de Dieu, le pays où coule le lait et le miel pour toi, ta terre de bénédiction, ton jardin d'Éden, bien-aimé, que tu sois toujours en possession de cela. Parce que la désobéissance d'Israël les a levées loin de la terre promise. C'est ton obéissance bien-aimé qui mettra fin à certains combats de ta vie. Ça ne sera même plus question de courir partout pour aller chercher certains serviteurs de Dieu pour prier pour toi. Simplement en mettant en pratique la parole de Dieu, tu verras certains combats, n'est-ce pas, des victoires dans ces combats. Je viens donc t'inviter en ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, à l'humilité, mais aussi à l'obéissance. La Bible dit, c'est que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce qui est monté à l'esprit de personne, Dieu a choisi de le révéler à ses bien-aimés. Quand tu aimes Dieu, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, voilà ce qui arrive. Dieu commence à te révéler les secrets. Et quand Dieu te révèle les secrets, ça te donne la révélation, ça te donne la puissance. Ça te donne, en fait, une longueur d'avance sur cette terre des autres. Je t'encourage, bien-aimé, à ne pas tomber dans la compromission, à ne pas tomber dans l'orgueil. Ça ne vient pas de Dieu. Fais-toi humble, regarde les intérêts des autres. Abaisse-toi, bien-aimé, que Christ puisse s'élever. Jean-Baptiste a dit, il vaut mieux que je puisse m'abaisser pour que lui puisse prendre la hauteur. Je viens te dire en ce matin, bien-aimé, qu'il vaut mieux que l'ego en toi, ton toi puisse s'abaisser, mais que Christ devienne visible en toi, que les gens puissent voir Christ au travers de toi, par tes paroles, par tes actions. Ce n'est pas question de dire, Jésus, 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 beaucoup dans la bouche, non. C'est question de vivre et que les gens puissent voir par tes actions, que Christ, n'est-ce pas, est palpable et visible dans ta vie, par ton humilité et par ton obéissance. Père, je te rends grâce pour ce jour. Je te dis merci pour ton amour, ta fidélité, pour la vie de mon frère. Seigneur, à qui tu as donné le souffle de vie aujourd'hui ? En qui, Seigneur Dieu, tu as connecté, Père, pour entendre ta parole ? Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Oh Yahweh, aujourd'hui est une journée de joie que tu as fait. Merci pour la joie que tu repends dans le chemin de mon frère, de ma sœur. Merci pour les portes que tu ouvres, Seigneur, les portes d'opportunité, les portes d'emploi, les portes de bonheur, les portes de grâce, Seigneur. Je prophétie sous cela dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Que cette journée soit une journée bénie, que cette journée soit une journée remplie de bonnes nouvelles, Yahweh. Sur la vie de chaque personne connectée, Seigneur, Père, à travers ce programme, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que mes frères et sœurs soient protégés, oh Yahweh, que mille tombent à droite, dix mille à droite, qu'ils ne soient pas du tout atteints, au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, Dieu, Père, en ce jour, dans le nom de Jésus, que le sang de Jésus les couvre sur leur chemin, Seigneur, sur leur chemin allé, sur leur chemin retour. Que le sang de l'agneau, Père, puisse les garder, que le sang de Jésus puisse parler en leur faveur, le sang qui parle plus que le sang d'Abbé, ce que l'ennemi a prévu sur eux. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, je déclare la lumière, la gloire, la vie de Dieu sur chacun de nous. Que ton reine vienne en cette journée, dans la vie de mon frère, de ma sœur, que ton reine vienne dans les situations dites compliquées par les hommes, que nous savons qu'il n'est rien devant toi, car rien n'est impossible à toi, Yahweh. Je prie dans le nom puissant de Jésus, ô Dieu, que tu descendes et transformes toute situation au bien de mon frère, de ma sœur, parce que tu as dit tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, quelle que soit la situation, si difficile que cela puisse paraître, si lent que cela a pu être, ô Yahweh. Je prie dans le nom de Jésus, que tu agisses Seigneur, que tu agisses Père, que tu essuies les larmes Père, ô nom puissant de Jésus, qu'une nouvelle saison d'espoir, de paix, de bonheur, de joie, se lève dans la vie de mon frère, de ma sœur, ô nom puissant de Jésus Christ Nazareth. Sois béni, bien aimé, je me recommande à tes prières et n'oublie pas de partager, n'est-ce pas, ce message autour de toi. A très bientôt, que Dieu te bénisse. Bye.